Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un oeil à ma boutique Etsy, ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de The Boy 2. The Boy 2, La Malédiction de Brahms, est un film d'horreur américain réalisé par William Brent Bell. Au casting, nous retrouvons Katie Holmes, Christopher Convery, Owen Yeoman, Ralph Inneson et Oliver Rice. Après avoir subi une attaque traumatisante dans leur maison, un couple recherche un environnement calme pour leur fils. Ils ignorent tout du funeste passé du manoir Elshire dans lequel ils vont s'installer. Bientôt, le jeune homme se lit d'une troublante amitié avec une poupée étrangement réaliste qu'il appelle Brahms. William Brent Bell, c'est un réalisateur avec lequel j'ai une relation compliquée. Oui parce que moi, voyez-vous, j'ai des relations avec des réalisateurs, oui oui, je suis quelqu'un comme ça. J'ai l'impression que j'avais à peu près un film sur deux dans sa carrière et j'ai quand même une plutôt haute estime de son cinéma, même si ça part toujours de postulats très classiques que c'est toujours des films d'horreur que l'on pourrait croire un petit peu au rabais. Il y a toujours un petit quelque chose, il y a quand même toujours du soin qui est apporté à ces histoires, il y a une manière de faire qui fait que ces films tombent dans le bon classique. The Boy, le premier du nom, ce qu'il avait de plutôt intéressant, c'était son principe de construction qui nous emmenait constamment sur des fausses pistes. Et avec un twist de fin pour le coup vraiment inattendu que je ne vous spoil pas, mais honnêtement, The Boy vaut avant tout pour sa fin. Mélange des genres, décalages, surprises, soins, autant d'éléments qui faisaient de The Boy un film plutôt intéressant et réussi, et qu'on ne retrouve absolument pas dans sa suite. The Boy 2, je suis désolée, pour moi c'est du niveau de The Grudge, le remake, il n'y a rien à sauver dans ce film d'horreur. Et encore plus de ça, si ça se contentait d'être simplement une mauvaise suite, bon ok, le problème c'est que ça détruit le principe de base du premier, et ça détruit l'intérêt même du premier film. De toute façon, en vue de la fin du premier film, je ne voyais pas comment est-ce qu'il pouvait rebondir après ça. Dès le début, de toute façon, The Boy 2 s'annonce comme un film d'horreur extrêmement convenu, avec un jumpscare pour l'ouverture du film ! Jumpscare que l'on va retrouver évidemment tout le long du film, et qui sont extrêmement mal utilisés, surtout qu'ils sont très mal rythmés, il y en a trop. Un jumpscare par-ci par-là, intelligemment utilisé, ça peut être un très bon effet. Ici, c'est juste un film d'horreur faite foraine. On cherche à te faire sursauter, on ne crée jamais une ambiance. Et après, vas-y que ce film, il enfile tous les clichés. D'ailleurs, un petit truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, comme dans les films d'horreur américains qui sont toujours un peu nuls, comme ça, ça se passe toujours constamment chez des riches. Tu ne verras jamais un film d'horreur lambda comme ça se passer chez les prolos. Donc petite astuce, messieurs, mesdames, que l'on peut tirer de ces films d'horreur, un enseignement qui est riche de sens, pour éviter les esprits et les possessions, soyez pauvres ! On a ensuite le cliché du déménagement qui, comme dans tout film d'horreur lambda, va soi-disant aider la famille à fuir ses problèmes. Je ne sais pas si ça fait partie particulièrement d'un fantasme américain. J'aimerais bien lire peut-être une étude sociologique sur le sujet, parce que je me rends compte que dans les films américains, très souvent, quand une famille aborde un problème, la solution est la fuite, le déménagement. Comme si le fait d'aller dans un nouvel idéal allait aider les gens à se reformer. Il y a cette espèce d'idée du nouveau départ, etc. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement ancré, qui est très constant. Alors attention, ça va être l'instant méga extrapolation, mais est-ce que ça vient du fait que les américains, étant un peuple qui a colonisé l'Amérique, et en plus avec cette idée du nouveau monde, du nouveau départ, il y avait énormément de familles pauvres qui fuyaient l'Europe pour soi-disant se construire une vie riche en Amérique, c'était le symbole de l'Eldorado, un espèce d'idéal fantasmé. Est-ce que du coup cette idée du départ et de l'emménagement ailleurs ne serait pas quelque chose qui est extrêmement américain dans l'esprit, parce qu'hériter de cette période coloniale-là ? Fin de la méga digression, j'en sais rien, mais c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle de plus en plus dans les films. Et là, dans ce film d'horreur, on a à nouveau ça, et bien évidemment, où est-ce qu'il déménage, comme dans tout bon film d'horreur cliché, dans une maison un peu perdue dans la forêt qui fait peur, un vieux manoir, et évidemment ce vieux manoir, il va se passer des choses bizarres dans... Allez, si je dois être tout à fait honnête, tout n'est pas à jeter dans The Boy 2. En particulier, il y a des plans qui sont vraiment très beaux, en termes de photographie, d'images. Je me plaignais que le remake de The Grudge était vraiment dégueulasse visuellement, là, ce n'est vraiment pas ce qu'on peut dire de The Boy 2. On sent qu'il y a quand même vraiment de la rigueur et de la maîtrise qu'il y a apporté, et il s'est créé de belles images. Il y a même, quand il accepte de laisser cette jumpscare de côté 30 secondes, quelques petites ambiances horrifiques qui fonctionnent bien, avec de la musique en fonctionneur. Sans dire que le film est effrayant, il y a 2-3 petits moments qui peuvent assez fonctionner en termes d'angoisse. Un autre point positif, ce sont les acteurs, et en particulier l'acteur qui joue le chasseur. Alors je ne me rappelle plus du nom du personnage, mais cet acteur, c'est l'acteur qui joue dans The Witch, et ça, j'étais extrêmement contente de le revoir. Ce mec a quand même énormément de charisme, une manière de crever l'écran, et en particulier quand il pète des câbles, il est vraiment, vraiment effrayant. C'est dommage de le retrouver à l'écran dans ce film-là, dans un rôle qui en plus est assez secondaire, et en plus de ça caricatural, mais il faut dire qu'il l'interprète vraiment à la perfection, et en particulier tout ce qui concerne le registre de la folie. On ne peut pas en dire autant, hélas, de l'enfant, qui est pourtant l'acteur le plus important de tout le film. Je trouve vraiment que l'acteur surjoue, il en fait des caisses. On se retrouve vraiment dans ce cliché du gamin de film d'horreur, qui dit rien, qui est toujours tiré à 4 épingles, qui a l'air plus adulte que son âge. C'est une représentation qui est hyper clichée, et j'ai l'impression que beaucoup de films d'horreur essaient de faire des personnages à la Damien du film La Malédiction, mais n'y arrivent tout simplement pas. On enchaîne aussi avec d'autres clichés, par exemple la fameuse phase de recherche, la recherche sur les internets. Il faut toujours dans un mauvais film d'horreur qu'il y ait ce moment de passage à la bibliothèque ou sur internet, où on se renseigne sur le passé de la maison et du lieu qu'on habite, et on se rend compte qu'il y avait déjà eu des trucs bizarres. C'est vraiment d'un manque de subtilité horrible. Je me dis qu'il y a quand même plein d'autres manières d'aborder ça, je sais pas. Par exemple, un personnage qui viendrait raconter l'histoire aux gens qui habitent dans la maison. Un reportage à la télé, par exemple, qu'ils regardent inopinément et qui en fait leur donne une information précieuse dont ils ont besoin pour apprendre des choses sur la maison qu'ils habitent. Je sais pas moi, des conversations dans un bar, des on-dit, enfin bref, tout pour éviter cette scène archi-clichée et déjà vue, et surtout dans ce film qui n'importe rien. Je trouve que The Boy 2 a bénéficié aussi d'une très très mauvaise campagne de communication, parce que toute la communication et le sous-titre français ont été fait autour de la malédiction de Brahms. Et on avait vu qu'il y avait énormément de choses qui étaient développées autour de ça. Or, finalement, toute cette intrigue-là autour de la poupée qui est hantée, elle survient finalement assez tard. Les problèmes aussi mettent pas mal de temps à arriver. Et avant ça, on est dans un film qui est plutôt intéressant et intelligent sur certains points, qui aborde la question du trauma en particulier avec le fait que l'enfant ne veut plus parler. Donc c'est très étrange parce qu'on a l'impression que le film va plutôt prendre la piste de la réflexion autour de ce trauma-là à travers le biais de la poupée. Et finalement, au bout d'un moment, le réalisateur s'est rappelé « Putain, c'est vrai, je fais un film d'horreur, donc vite vite, il faut plaquer cette histoire de poupée hantée, maléfique et tout machin. » C'est extrêmement bancal et c'est très bizarre parce que les enjeux, la découverte, les machins, ça arrive très très tard, ça arrive sur les dernières 20 minutes. On a l'impression que tout s'accélère et en fait ça donne une sensation très artificielle. Alors avant de passer à la conclusion quand même, un petit truc rigolo que j'ai voté dans mes notes. La meuf, au bout d'un moment, dit que ça fait plusieurs heures qu'elle ne dort pas alors que son réveil affiche 10h30. Qui va au lit depuis plusieurs heures à 10h30 ? Vous l'aurez donc compris, The Boy 2 est un film qui n'a pas de grand intérêt cinématographique. Honnêtement et surtout si jamais vous avez aimé le premier opus qui avait quand même des choses assez originales, qui apportaient un vent de fraîcheur dans le cinéma d'horreur, en particulier grâce à son twist. The Boy 2 prend toutes ses qualités et les réduit à néant. C'est dommage parce qu'au demeurant on a un réalisateur qui sait créer de belles images, qui sait quand il le veut créer de belles ambiances. Mais là, The Boy 2 est vraiment caricatural de la suite de trop, de la suite faite uniquement pour rentabiliser une saga qui a fonctionné. Et hélas, je sens venir un petit peu comme les Conjurings qui maintenant n'ont que des suites au rabais, une saga The Boy qui va contenir uniquement des suites au rabais. C'est un film qui honnêtement méritait mieux que ça. Voilà, ma critique de The Boy 2 est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos parce que j'y suis assez active. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si ce que je vous propose vous plaît parce que c'est le seul moyen que j'ai d'avoir de la visibilité. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes nouvelles critiques parce qu'en ce moment j'en publie une par jour. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !